Demain mardi, 24 décembre 2013, au bar de Vénice de Yopou, 21h à l'aube. Alors, quel est le style musical de l'artiste ? C'est la musique traduite moderne. Très bien. Et deux albums, c'est-à-dire, il a fait sorti simultanément deux albums. Combien des titres ? 16 titres. Deux fois, 16 titres deux fois. 8 et 8. D'accord. D'accord, très bien. L'artiste est là ? Oui. D'accord, on va vous prendre quelques mots. Vous avez sûrement un appel à lancer. Allez-y, on vous écoute. L'appel à lancer. D'accord. Je salue mes fans. Et j'invite mes fans, le mardi, le 24, à venir assister la dédicace. Et j'ai besoin de gens, mes fans, de venir me soutenir. Et je les salue beaucoup et ils n'ont qu'à venir. Ça fait 12 mois, ils ne me voyaient pas. Je suis toujours à Saint-Fran, Bois-Flé, Guita-Fran, c'est là-bas que je fais conseil. Et j'ai décidé de faire 24 avec mes fans, parce qu'il y a eu deux CD, 16 titres. Donc, les fans d'Abidjan ? Oui, les fans d'Abidjan, comme du village, ils se sont déplacés déjà même. D'accord. Donc, je les attends le 24. D'accord. M. Victor Moreau, parlez-nous du lieu de cette soirée dédicace. C'est au bar Le Venus de Yopougon. Une fois, vous arrivez au Sagribar Yopougon, ou juste à 10 mètres, vous demandez le bar Le Venus de Yopougon, vous trouverez Massin d'Ayebi et le groupe Didi en place à partir de 21 heures. Et combien est-ce que l'on doit payer ? 2 000 francs. Cette année, c'est 2 000. 2 000 francs cette année parce que c'est... Bon, avant, on faisait 3 000, 4 000. Cette fois-ci, je les ai laissés 2 000. D'accord. Oui. D'accord. Et où est-ce qu'on trouve les tickets ? Les tickets sont en vente le jour de la manifestation. Et c'est quand ? C'est quand le jour ? Demain, à partir de 21 heures. Demain, à partir de 21 heures. D'accord. C'est le cadeau de Noël en plus ? Oui. C'est le cadeau de Noël en plus. D'accord. Donc, vous allez conclure en nous donnant le lieu encore, l'heure et puis le montant des tickets ? C'est 2 000 francs pour la soirée de demain. Et c'est au Vénus-Bas de Pougon à partir de 21 heures. Je voudrais profiter pour dire qu'il y a eu des artistes invités. Il y a eu Vavre Dribi, il y a eu Eloise Zanguo, il y a eu Bitopla, il y a eu bien d'autres artistes qui vont venir. Bipomigino. Bien d'autres artistes qui vont venir pour le soutenir parce que c'est le doyen de la musique gros. Donc, quand ils manifestent, tous les autres artistes viennent pour le soutenir. D'accord. Et c'est 2 000 francs. Vous avez des téléphones à nous laisser ? Oui. Le 46, 79, 90, 74 pour moi. 47, 79, 17, 20. On peut avoir quelques sonorités de votre style musical ? Ah, mais vous n'avez pas dit que vous faites les coeurs ? Bon, c'est pour la circonstance. D'accord. Donc, c'est demain à partir de 21 heures. Le bar s'appelle Vénus. Vous avez dit que c'est où à Yopougon ? À Yopougon, c'est ici. Une fois que vous allez au bar, vous demandez, vous parlez de Vénus de Yopougon. D'accord. Et les téléphones, on a dit 46, 79, 90, 74. Et le 47, 79, 17, 20. Oui. D'accord. Vous êtes invité. Ah, ça c'est gentil ça. Vous êtes invité. Mais vous faites le coeur si je viens. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Ah, vous le ferez pour vous. Merci beaucoup. Merci à vous et puis plein succès en tout cas. Merci beaucoup, madame. Monsieur Franck Hervé, avec plaisir, on vous retrouve sur nos plateaux. Le plaisir est partagé. Ah, avec le papillon rouge, c'est forcément de bonnes nouvelles que vous nous annoncez. Voilà, c'est vraiment de bonnes nouvelles. Je vais vous parler d'une hirondelle. Une hirondelle qui vient de Belébanc, du nord de la Côte d'Ivoire, qui annonce le printemps. Pour dire que cette hirondelle a entamé sa carrière depuis 1996 avec l'album Moya Iwe, en 1998 avec Konon, en 2000 avec Tama, en 2004 avec Bimo Relu, en 2010 avec Mira. Et cette hirondelle arrive encore cette année pour faire plaisir, un cadeau de Noël à ses fans, avec l'album Dounia Dia. Dounia Dia qui donne goût à la vie. Après le moment d'amertume qu'on a connu, au moment de crise, cette hirondelle vient encore pour apporter le printemps dans le cœur de tous les mélomanes. Il s'agit de Mawa Traoré qui sort son nouvel album. Un album à avoir absolument, un album de belles factures, 12 titres, bien orchestrés, avec des rythmes qu'on lui connaît. La musique Madengue, il y a la musique Yagba de chez elle. Elle a fait une incursion au sud-ouest du pays avec le bolo et au centre-ouest avec le rythme Zipataki, avec un peu de rythme afro-zouk. J'aimerais même vous inviter à swinguer ce rythme-là à travers un titre transporteur qui figure sur l'album. Comme je sais que vous avez de beaux parles et danses, je pense qu'on pourra bien s'estasier ce jour-là. C'est un album de belles factures avec une équipe professionnelle qui envisage une carrière internationale pour l'artiste. Déjà les érudits de musique, de world music, promettent déjà des festivals à l'international pour Mawa Traoré. Il faut dire que c'est une icône de la musique africaine, une grande voix de la musique africaine. Cela ne souffre d'aucun doute car elle a l'inspiration à profusion. On le constate que depuis plusieurs années, elle est constante et fait plaisir à ses fans et à tous les mélomanes. Donc c'est une occasion rêvée d'offrir le dernier album de Mawa Traoré en cadeau à tous ceux que vous aimez, à tous ceux qui sont proches de vous et à tous ceux à qui vous leur donnez goût à la vie car c'est important de partager le bon auto de soi. Très bien et on le trouve partout ? Il est distribué chez Musiki et dans tous les bacs à cassette, dans tous les points de vente habituels. Je pense que vous pourrez vous procurer cet album, de belles factures orchestrées par Evalice Yassé sous la supervision de Chico Lacosse, de Sidi Benema Ferré, Miss Bamba. Vraiment c'est toute une équipe de professionnels qui essaie de faire avancer la carrière de Mawa Traoré qui déjà est annoncée pour des festivals car il y a des érudits comme je l'ai dit, de la world music qu'ils ont déjà repérés au studio. Ils ont déjà écouté l'album et je pense que Mawa Traoré d'hier ne sera plus Mawa Traoré cette année. Très bien, vous voulez parler du tarif du montant ? Le prix homologué c'est 3000 francs pour une si belle voix, une voix métal chromée, une voix limpide qui vous transporte au firmament comme dans le footage violent au mot où les griots chantaient pour Sonjata Keïta et pour Samori Touré. Waouh, là je reconnais le journaliste, doublé de l'artiste. Mais Mawa Traoré en tant que professionnelle ne fait pas les choses dans la dentelle. Elle a préféré travailler avec une autorité culturelle que je suis pour pouvoir faire avancer sa carrière. C'est important. On la comprend. D'accord, donc rendez-vous, prenez l'album de Mawa Traoré, le titre c'est Dunia Dia, le goût de la vie, goût à la vie et pour qu'on puisse faire les fêtes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen, merci. Signe Malion aussi. Double casquette. Merci à vous. Monsieur Sylvain Oga, le cavalier. Monsieur, bonjour. Bonjour Mariam. C'est le festival Zouglou en fait, on vous écoute, c'est la deuxième édition déjà ? Oui, nous sommes à la deuxième édition de Zouglou en fait, 2013, la deuxième édition. Nous rappelons déjà que ce sera pour ce samedi, samedi 28 décembre 2013, à la place Figayo de Yopougon. Une place que tout le monde connaît déjà. Côte d'Ivoire. Donc Mariam, c'est pour dire que ce samedi, à partir des 14h, nous commencerons les festivités. Et de 14h à l'aube. Et nous rappelons que cette édition est organisée par l'ONG Action. Mais en quoi est-ce qu'elle va consister ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est de mettre en valeur le Zouglou, encore une fois de plus. On veut mettre en valeur le Zouglou, le Zouglou qui est une, comment on peut appeler, une identité culturelle en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et ces Zouglou-là, comme depuis toutes ces années, depuis 90, l'avènement du Zouglou, le Zouglou ne peut pas mourir. Donc il faut toujours... Oui, mais qu'est-ce qu'on allait faire le 28 ? Le 28, nous rappelons qu'il y aura du live, du live le 28. Il y aura du playback pour les artistes Zouglou. Les artistes Zouglou. Et comme parrain, c'est le maire de Yopougon, M. Gilbert Cafanakone, qui est parrain de cet événement. Qui sont les artistes en prestation ? Il y aura les marabouts, il y aura les leaders, ils sont vraiment sur le plateau. Il y aura le groupe Révolution, Andy, Marie-Belle, les doyats du Zouglou. Il y aura Thierry Major, il y a El Commandanté, Major et Zabson, les missionnaires, Tonton Zéla et bien d'autres artistes. Nous rappelons que ce festival est placé sous le parrainage artistique du groupe Les Garagistes et du groupe Les Patrons. Et c'est une activité de l'ONG Action pour le Développement Culturel, dirigée par Miss Kwame. Très bien. Donc le groupe sur le plateau s'appelle Les Leaders. C'est le groupe qui se veut les leaders de la musique Zouglou en Côte d'Ivoire. Très bien. Et nous avons plusieurs générations déjà qui sont présentes à cette cérémonie. Ils rappelons que la première génération de Zouglou, la deuxième génération, ils font partie de la troisième génération de Zouglou. D'accord. Vous allez dire deux mots, s'il vous plaît ? Donnez ce livre vocal de... Nous avons rendu à toute la population abidjanaise, qui est les 27 et 28, à la place Figario. C'est les Zouglou en fait. Et nous-mêmes les leaders sommes sur ce plateau pour confirmer notre présence. Avec les Zouglou, ça a toujours réussi et ça réussira toujours. Merci. Voilà, c'est ça. Ça serait une histoire de... On va voir ça le 28 là-bas. Très bien. C'est à partir de quelle heure, monsieur ? Donc déjà, Maria, vous voyez déjà la troisième vague de Zouglou, vous avez six mois à présenter cette chanson. Ce sera près de 14h. Il est de 14h à l'aube. Nous rappelons que ce festival est placé sous le thème... Nous avons un thème choisi pour ce festival, c'est le Zouglou de la continuité. Et nous aurons plusieurs catégories à distinguer, la catégorie des artistes, des espaces maquis et des radios, ceux qui font la promotion du Zouglou. Et nous rappelons qu'il y aura des concours, il y aura des distinctions honorifiques et des prestations live et playback. Si on peut aller déjà avec les contacts, Maria. Bien sûr, à l'aider. D'accord, nous avons le 57, 2 fois 57, 50, 0, 0 et le 0, 7, 11, 17, 74. On peut reprendre, s'il vous plaît ? Le 55, 55, 50, 0, 0 et le 0, 7, 11, 17, 74. Merci à vous. Nous rappelons que vous êtes invités. C'est gentil. Merci. Tonton Richard. Bonjour à vous. Bonjour Mireille. Charlie. Bonjour à vous. Bonjour. C'est la soirée magique au mix ? Oui, oui. Je suis à toi, pardon. C'est la soirée magique au mix, c'est pour ce soir, sur le cours de 22 heures. La soirée magique, pourquoi la soirée magique ? Parce que ça serait une soirée... D'abord, comment l'établissement s'appelle ? L'établissement, c'est le Mix Night Club. Le Mix Night Club, la plus grande boîte de nuit en Côte d'Ivoire. Très bien. Elle est où ? Elle est en zone 4, à la rue Dr Blanchard. Très bien. Et la soirée magique, c'est pour ce soir, à partir de 22 heures. Soirée magique, pourquoi ? Parce que d'abord, c'est l'anniversaire de DJ Charlie, l'un des meilleurs DJ de Côte d'Ivoire. Et il y aura une pliarde d'artistes. C'est-à-dire, il y aura ce soir, il y aura DJ Rafat, il y aura DJ Miss qui est de Retour de France, il y aura DJ Moribel qui est sur le plateau avec nous, il y aura la présence de DJ Maréchal. Alors, ce soir, à partir de 22 heures, sur le cours de 22 heures, ça sera la grande max au Mix Night Club. Parce que Charlie fête une bougie de plus. Lui ? Oui, DJ Charlie. D'accord. On vous écoute ? Il a tout dit, je pense. Ce soir, vraiment, ça serait grave. Du jamais vœu, du jamais vœu. Bon, on parle d'incroyable anniversaire, moi je parle d'imaginable anniversaire. Oui, oui. Oui, tu vas inviter. Il y a mal à la carte, tu es là. Peut-être que tout à l'heure, je te remets ta carte d'invitation. DJ Moribel sera là parce que je suis quelqu'un qui a fait quand même la promotion de certains artistes et tous venront me soutenir. Il y aura la présence de DJ Rafat, je leur présente des DJ Mix, DJ Maréchal, DJ Moribel qui est là. Voilà. Et d'autres encore qui m'ont promis d'être là. C'est ce soir à partir de 22h au Mix Night Club. Parce que tu seras là. Je serai là, mais c'est si tu me dis quel âge tu auras. Mon âge ? Si, t'es dit mon âge, ça va t'étonner. Je fais bébé, mais si t'es dit mon âge, ça va t'étonner. Mais je ne dis pas. Ah, tu vois. J'ai 15 ans. Oh, mes spectateurs, j'ai 15 ans. Oh, mi, cette soirée magique, je profite pour donner le programme du Mix Night Club. Demain, c'est mardi déjà, il y a les folies du Mix avec la soirée R&B, Niger, tout ça. Et le mercredi, nous avons la soirée Ladies Night. Ladies Night, c'est-à-dire que toutes les belles femmes d'Abidjan vont se retrouver au Mix pour faire encore la fête avec des stars. Le jeudi, là, il y a la plus grande soirée de toute la Côte d'Ivoire qui est dénommée la Guerre des Champagnes. Les vacanciers sont là, ils sont tous revenus de l'Europe, des États-Unis, de tous les quatre coins du monde. Alors, le jeudi, il y aura une grande soirée qui est dénommée la Guerre des Champagnes. Il ne reste plus qu'assez de salons. Les salons, il y a des gens qui ont des salons de certaines fortunes que je ne peux pas dire sur le plateau ici. Mais il ne manque plus assez de salons. Les réservations peuvent se passer encore parce qu'il y a encore quelques places. Il y a encore quelques places. Vendredi, samedi, c'est les soirées DJ, les week-end folies du Mix avec l'ambiance DJ Maison, Charlie, moi et d'autres personnes. Vous comprenez ? Et le dimanche, nous avons la soirée, tout simplement la soirée des retrouvailles. Tous les dimanches, c'est-à-dire qu'on se retrouve, on fait la belle fête. Donc, mais déjà, c'est ce soir ? Ce soir ? Pour l'anniversaire de Charlie ? Oui, ce soir, c'est l'anniversaire de Charlie. Vous nous rappelez de la localisation ? Le Miss Net Club est situé en Macquarie, zone 4, à la rue Dr Blanchard. À la rue Dr Blanchard, Macquarie, zone 4. Je profite pour dire merci à certaines personnes qui viennent, c'est-à-dire Maman Laure Bolli, Bédiès, mon ami Bédiès, et puis Lydia Kouassi, qui sont tous de la fête ce soir. Les contacts sont le 01-18-08-82. Le 01-18-08-82, c'est le numéro d'Amed, et le 03, le numéro de Charlie, pardon. Le 03-07-678, c'est le numéro d'Amed Manajah. On reprend. Charlie, quel est son contact ? 01-18-08-82, c'est mon contact. Et le 03-07-678, c'est le numéro d'Amed Manajah. Merci à vous, Monsieur. On vous invite tous. Merci, Mireille. On espère que tu viendras. Non, il n'y a jamais que 10 hommages d'abord. Mon âge ? Non, on va te dire ça, on va te dire ça. J'ai acheté le plateau, c'est intéressant. J'ai 17 ans. Ah, tu as augmenté deux ans depuis tout à l'heure. D'ici la fin de l'émission, on va dire qu'il y en a 20. Oui, 17 ans. Ok, merci. Merci à vous. Bon de bonheur ce soir. Merci bien. Montana, bonjour à vous. Bonjour. Noël, réveillon de Noël à l'étoile du Sud, c'est ça ? À l'étoile du Sud, bonjour aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent en fait. Tata Mariam, je suis là pour parler du réveillon de la Noël à l'étoile du Sud. C'est à Grand Bassam et c'est prévu pour demain 24 décembre à partir de 8h, on dira. Pourquoi 8h ? Parce qu'il y a un convoi. Et c'est à travers ces différentes compagnies de transport qui se prêtent, eh bien, n'est-ce pas, à nos services là que nous allons convoyer toutes ces personnes-là qui désireront participer à cette fête-là. Et c'est des pensions vraiment assez complètes qui ont été étudiées pour ceux qui viendront. Donc, je vais profiter pour donner rapidement les détails. Il faut dire qu'une personne avec une pension complète à 95 000 francs, deux personnes avec une pension complète à 140 000 francs, et pour les enfants de 0 à 3 ans, il faut retenir que c'est carrément gratuit. C'est carrément gratuit. Et pour les enfants de 3 à 12 ans, des mille tarifs sur le répargne, le répargne du 24 décembre soit hors paquet de 25 000 francs CFA par personne, et le répargne du 25 décembre, hors paquet de 15 000 francs CFA par personne. Il faut venir, il y aura de l'ambiance, il y aura des artistes, il y aura un décor vraiment pour vous accueillir. Il faut venir fêter avec nous. C'est à l'Etoile du Sud, c'est à Grand Bassam, et c'est situé au quartier France. Donc, l'Etoile du Sud. Donc, c'est un dîner, prestations d'artistes. Un dîner, voilà. Prestations d'artistes à l'occasion de la nouvelle. Et avec, donc, hébergement. Bien sûr, bien sûr. Pour l'instant complète, ça veut dire petit déjeuner, petit déjeuner, justement. Et le lendemain, petit déjeuner, et puis le départ. Justement, oui. C'est ça ? D'accord. Une personne, vous avez dit ? Oui, une personne, pension complète pour une personne à 95 000 francs. 95 000 francs, avec le repas du réveillon. Bien sûr. Et pour les enfants, de 0 à 3 ans, c'est gratuit. Et après 3 ans ? Et après 3 ans à 12 ans, des mi-tarifs sur le repas. Après 2 ans, on est considéré comme adulte. Oui, justement. Après 3 ans, si vous voulez, après 4 ans, parce que c'est de 3 ans à 12 ans, c'est la pension baptisée des mi-tarifs sur les repas. Voilà. Et puis, pour le 24 décembre, c'est un paquet à 25 000 francs par personne. C'est-à-dire, si je veux bien reprendre, quand on arrive, une seule personne, la pension complète, on paye 95 000 francs. Deux personnes, la pension complète, 140 000 francs. Si on a accompagné des enfants qui ont entre 0 et 3 ans, pour eux, c'est carrément gratuit. Mais si c'est des enfants qui ont un parti de 3 ans à 12 ans, là, on leur offre le mi-tarif sur le repas. Maintenant, pour le 25 décembre, nous avons aussi les tarifs hors paquet à 15 000 francs par personne. C'est-à-dire, une fois que vous êtes sur le site, que vous êtes bien accueillis, vous avez les informations et vous êtes là, vous participez à l'ambiance avec les artistes qui arrivent. Ce sera vraiment formidable autour de la piscine, on dormira là-bas, ce sera vraiment l'ambiance. Voilà, donc j'étais là sur ce plateau pour appeler... Et pour les réservations ? Oui, pour les réservations, il va falloir appeler le 21 30 29 39 et le 21 30 35 50. Je répète, le 21 30 29 39 et le 21 30 35 50. Et l'Étoile du Sud est à Bassam ? À Grand Bassam, au quartier France. Au quartier France, très bien. Très bien, je vous remercie. Et c'est demain, aujourd'hui même, mais demain qu'il faut réserver... Justement, oui. ...pour le réveillon, bien sûr. Bien sûr. Merci à vous. Je vous remercie. Cynthia, Cynthia, c'est notre transition. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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